Revenons maintenant ensemble sur les envies de référendum de François Legault dans le dossier de l'immigration. Il n'a peut-être pas reprononcé le mot, mais le premier ministre s'est solidement fait abrouer par les oppositions. Un référendum sur quoi exactement au fait et qui donnerait quoi à Emmanuelle? C'est toute la question. Je faisais un peu la recension. On est parti de vouloir les pleins pouvoirs en immigration. Après ça, on voulait la réunification familiale. On est revenu au plein pouvoir la veille de la rencontre avec Justin Trudeau. Puis là, ça nous prend quelque chose sur les travailleurs étrangers et temporaires. Le problème auquel M. Legault est confronté, c'est que c'est un peu comme l'empereur est nu. En politique, quand tu fais une menace, il faut que tu sois prête à la mettre à exécution. C'est comme un parent. Tu dis, si tu n'es pas faim, je vais t'envoyer dans ta chambre. Si ton fils, il sait que de toute façon, tu ne la mettra pas à exécution, ta menace, il est pas mal mort de rire. Ça s'appelle les conséquences, ça, effectivement. Est-ce qu'on peut parler d'envie de référendum? Au fond, c'est davantage une simple bravade, mais il fallait voir un peu partout les réactions au Québec, notamment de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a pris François Legault au mot. Au plan politique, c'est quand même une stratégie risquée de la part de François Legault. Mario? Moi, je crois à cet outil-là, l'avoir dans sa manche, dans un cas extrême. Ce n'est pas d'hier qu'on parle de ça au Québec, l'idée d'un référendum sectoriel. C'est juste que tu ne peux pas vraiment jouer avec ça. Tu ne peux pas vraiment lancer ça. Mais tu demandes quoi dans ton référendum? Tu demandes quoi, Mario? Ça devient un référendum qui met essentiellement de la pression politique. Tu ne peux rien forcer. Il n'y a pas un référendum qui peut unilatéralement faire changer la Constitution canadienne. Mais tu demandes aux Québécois, êtes-vous d'accord que le Québec ait le mandat d'aller négocier l'ensemble des pouvoirs en matière d'immigration? Puis après ça, il faut que tu sois sûr d'aller chercher un oui, pas à 51 %, à 78 ou à 82 pour te donner un élan politique. Même si tu as un oui, puis si tu te fais dire non à Ottawa, après, ça donne quoi? C'est un cul-de-sac. Une crise politique. Et tu viens de donner des munitions à Paul-Saint-Pierre Plamondon et à son... Parlement d'Ottawa, les réactions n'ont pas tardé. On écoute le ministre fédéral de l'Immigration là-dessus. Ça ne sert à rien de pester sur la place publique. J'ai plusieurs pistes de solutions à offrir au gouvernement Legault pour réduire ce chiffre. Ce serait assez facile à faire pour le Québec. Bon, pour la première fois qu'il dit ce genre de choses, M. Miller a déjà exprimé son impatience en disant que le Québec préfère hurler sur la place publique au lieu de s'asseoir pour essayer d'avancer. La question, c'est ça, Manuel. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus d'Ottawa? Moi, je vais vous avouer, si j'étais à Ottawa, je dirais à Québec, voulez-vous les travailleurs étrangers temporaires? Prenez-les! Arrangez-vous avec! Parce que tant que Québec peut pester sur le dos d'Ottawa sur les travailleurs étrangers temporaires qui sont sélectionnés par Ottawa, il ne nous parle pas de son problème de travailleurs étrangers temporaires au Québec et le nombre de travailleurs étrangers que le Québec gère. Parce que celui qui hérite de l'entièreté des travailleurs étrangers temporaires, c'est lui, après ça, qui est confronté aux pressions des chambres de commerce, du secteur manufacturier, de tous les secteurs de l'économie qui sont à l'origine de ces demandes et de ce bar ouvert-là. Alors, c'est aussi une arme à double tranchant pour le gouvernement Legault. Oui, effectivement. On va reparler un peu, on a un peu de temps, du troisième lien, la chicane entre QS et le PQ, M. Saint-Pierre Plamondon, qui refuse d'exclure la construction d'un troisième lien autoroutier en 2026. Québec solidaire qui est collé au plafond. Oui, sur son compte X, il l'exclut. C'est-à-dire qu'il fait un point de presse puis la plupart des journalistes présents comprennent qu'il n'a pas vraiment exclu la possibilité qu'il y ait du routier dans un futur troisième lien. Puis là, il revient à son bureau, il voit les dépêches, il vient fâcher puis là, il dit « je l'exclus ». C'est mot à mot. Il écrit sur son compte X, sur son compte Twitter, en deux lignes, le PQ exclut toujours. Tu vois, on commence à se faire que tu as besoin de clarifier quelque chose. Tu t'adressais à des journalistes, puis ils sont nombreux, puis le point de presse a été long, puis ils sont tous ressortis avec une opinion plutôt floue. Alors, ça a été un 48 heures assez curieux. Puis ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que ça revient pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, Paul. Puis bon, dans ce cas-là, hier, au fond, la question lui était posée, puis ce qu'il disait, son raisonnement, c'était de dire « bon, dans deux ans et demi, si je prends le pouvoir et le projet est non seulement accepté, mais avancé, qu'est-ce que je vais faire? » Et là, à ce moment-là, peut-être. Tu sais, il ouvrait... C'est là où la porte s'est ouverte un peu, mais on le disait à la joute, au fond, il aurait dû, en tout cas, pour ce cas-là, s'inspirer de François Legault et répondre tout simplement à la phrase clé, hein? On verra. On verra. On verra. Tellement, là! Qui vivra, verra. Voilà. Alors, on verra ce que vous aurez à dire demain. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Au revoir.